Salut à tous ! Salut Robin ! Salut Cyril, salut tout le monde ! Enchanté d'être dans cette vidéo où on va vous parler aujourd'hui de netlinking. Exactement. Et j'ai demandé à notre spécialiste dans l'agence d'être présent avec moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, pourquoi c'est important le netlinking et surtout en SEO, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire sans. Et moi j'ai beaucoup de mal à comprendre comment certaines agences se disent ouais on fait du SEO mais qu'en gros quand on regarde leurs détails de devis, il y a du SEO on-site, il y a du SEO technique et il n'y a pas de SEO. On-site en l'occurrence, celui qui consiste dans le netlinking. On vous dit ça dans quelques petites minutes, Robin va vous expliquer ses démarches, comment est-ce qu'on travaille ensemble et aussi les résultats que ça peut donner. Générique ! Allez, je vous explique en quelques mots. Donc en gros, le netlinking, qu'est-ce que c'est ? C'est la stratégie qui consiste à obtenir des liens externes ou des backlinks, aussi appelés couramment comme ceci, qui redirigent donc vers votre site web et qui sont des liens qui vont être vus par Google comme une page de confiance. Plus on a des liens de qualité et mieux on va se positionner. Il y a plusieurs types de liens, plusieurs types de backlinks. Il y a notamment les liens dofollow et les liens nofollow. Alors les liens dofollow, c'est ceux qui ont le plus d'autorité, c'est ceux qui transmettent l'autorité d'un site vers un autre. Tandis qu'un lien nofollow, c'est un lien qui est existant, donc qui ne sert pas à rien, mais qui est moins pertinent parce qu'on considère que l'autorité du site ne doit pas transvaser complètement vers l'autre site. Donc pour vous donner un exemple de qu'est-ce que sont les liens nofollow, c'est surtout les réseaux sociaux, les commentaires de forum, même les commentaires en bas d'un site web, ça ne sert pas beaucoup parce que, bon, en plus ce n'est pas très cliqué, mais surtout, souvent c'est désactivé comme un nofollow et donc forcément ça a moins d'utilité. En l'occurrence, dofollow, il y a plusieurs niveaux aussi, on peut avoir aussi des liens UGC, c'est-à-dire User Generated Content, c'est quand on a un témoignage et que le témoignage renvoie justement vers une page spécifique. C'est intéressant aussi, mais en l'occurrence, c'est plus difficile à lancer que ce que Robin fait à l'heure actuelle. Dernier élément, il y en a un dernier, j'ai dit qu'il y en a deux, mais en fait il y en a plus, il y a aussi le Sponsored Link, qui est le lien sponsorisé quand vous achetez notamment de la Native Ads ou du Publi Reportage en ligne. Vous achetez une page sur un site web et vous redirigez le trafic vers votre site. Sous-entendu, si vous avez payé pour, forcément, ça va devenir un lien sponsorisé. Alors, comment est-ce qu'on s'organise dans un premier temps, toi et moi, sur le net Linking, Robin ? Donc, on a un client, souvent, où ça peut être pour nous. Et donc, on a un document Excel de base où on remet tous nos liens, donc des annuaires, des blogs, où on peut donc inscrire notre site sur ses propres blogs et annuaires pour pouvoir faire des backlinks. Alors, tu veux dire par là qu'en gros, tu as déjà ta base qui te permet de savoir où est-ce qu'on peut tout simplement mettre des liens vers le lien du client ou le nôtre. Alors, globalement, quel type de lien tu as qui sont répertoriés sur cette base-là ? C'est surtout les annuaires. Alors, il y a en premier, c'est les annuaires assez généralistes pour qu'on puisse inscrire toutes les entreprises qui puissent exister. Et après, on va aussi chercher des annuaires et des blogs qui sont peut-être un peu plus spécialisés dans le domaine, que ça soit peut-être, on a eu par exemple un salon de coiffure, on a peut-être eu aussi dans l'artisanat le bâtiment. Donc là, on va peut-être chercher plus des annuaires spécialisés pour que le backlink soit peut-être mieux référencé. Oui, alors mieux, ça ne le sera pas forcément, mais c'est vrai que plus le trafic va être ciblé et donc que Google se rend compte que les gens qui viennent depuis cet annuaire-là, ils restent longtemps et plus on considérera qu'en tout cas, il est fiable. En tout cas, d'autorité, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'annuaires qui existent et qui ont été créés et certains sont à la limite considérés comme du spam par Google. Donc, il faut parfois porter une attention particulière. Le mieux, si vous avez un doute sur les liens, c'est d'aller scanner le lien en question d'un annuaire ou autre et d'aller regarder sur Ubersuggest ou sur SEMrush ou RF, quel score de DA, de Domain Authority, le site en question, il peut avoir. Et plus il a un score élevé et plus ça donnera d'indices d'autorité et de fiabilité. Je vais donner un exemple tout bête. Si tu arrives à inscrire le site d'un de nos clients sur le monde, ça aura beaucoup plus de valeur que si c'est sur le site d'un petit journal local. Ça fait du sens, évidemment. En revanche, parfois, on peut avoir des surprises pour un annuaire qui est peut-être, selon nous, petit, mais qui est ultra ciblé dans une niche. Ça peut donner la bonne audience et pour le coup, l'annuaire va bien marcher. Je peux me permettre aussi, il y a un élément que tu fais et qui est utile aussi, c'est benchmarker et regarder où est-ce que les concurrents ont leur enregistrement. Et à partir du moment où il y a des enregistrements de backlinks, peut-être qu'on peut s'y inscrire également. C'est ça. En fait, c'est simple. Il faut surtout aller sur Ubersuggest. On met du coup le lien d'un de nos concurrents et donc il y a aperçu des backlinks. Et à partir de là, on peut voir certains de ces backlinks et voir si nous, on peut ne pas du coup s'inscrire sur ses propres sites. Oui. La dernière fois, on faisait un devis pour une cliente qui avait été passée pendant un an sur Partout. Et en l'occurrence, elle me disait, j'ai arrêté Partout, ça ne donne rien, ça ne sert à rien. Et en fait, j'ai regardé et en fait, si, mais elle ne s'en rendait pas compte, c'est que Partout, grâce à leur solution de plateforme en ligne, ils créaient une sorte d'autogénération d'inscription dans plein d'annuaires et ça lui permettait quand même d'avoir du trafic qualifié et quelques backlinks spécifiques qui font que dans les trois derniers mois, elle avait chuté en domaines authority, elle, parce qu'elle avait moins de backlinks d'un coup qui étaient reliés à son site. Alors, combien de temps ça prend en moyenne justement pour mettre en place ces inscriptions ? Donc, en moyenne, nous, on prend à peu près trois demi-journées. Donc, on espace ça sur du coup une demi-journée par semaine. Et au bout de trois semaines, on a quand même un certain nombre de backlinks déjà réalisés. Et c'est ce qu'il faut en moyenne pour déjà avoir un bon début au niveau netlinking. Alors, c'est vrai que dans la prestation de base, on propose ça à nos clients pour un minimum qu'ils aient des backlinks. Ils ne partent jamais de rien, mais souvent, ils ont un domaine authority à deux, trois. Et c'est vrai qu'en faisant ces sessions-là de plusieurs demi-journées, je ne sais plus combien tu arrives à avoir de backlinks à ce moment-là, mais plusieurs dizaines. Oui, on est sur à peu près une trentaine. Et donc, c'est vrai que parlons résultats directement. Les résultats ne vont pas être immédiats, mais ce qui est important, c'est de regarder au bout de six mois. Et ce qu'on imagine, quelqu'un qui a deux, trois en domain authority peut sans doute réussir à arriver jusqu'à dix au sein de ces six, douze mois. Peut-être même douze mois parce que je vais vous expliquer une autre subtilité. Les annuaires en question, pour certains, il faut les remplir. Oui, aussi, il faut remplir avec les informations du coup de l'entreprise et bien les remplir. C'est toujours mieux que juste mettre le nom et le site. Ça aussi, il faut, très important, remplir les annuaires, mais ne pas oublier de mettre du coup le lien du site parce que souvent, certains les remplissent. Mais ce qui est important, c'est le lien du site pour du coup renvoyer vers notre site et donc créer le backlink. Et puis les coordonnées aussi, puis la diversité des contenus parce que c'est qu'on va dire, un backlink, c'est bien. Mais si ça se trouve, il y a des gens qui vont aller sur cette annuaire et qui vont vouloir appeler ou vouloir pas forcément aller sur le site web. Donc là, nous, ce qu'on livre aux clients, c'est aussi les logs et le lien vers sa fiche parce que quand il va récupérer ça, ce sera à lui de mettre à jour sa fiche et ce sera à lui de vérifier que l'information est toujours là, qu'elle n'est pas tombée, que s'il change de nom de domaine, il faut l'échanger, etc. C'est quand même un travail important qui nécessite un certain suivi. Quelle est la fréquence justement idéale pour ajouter de nouveaux backlinks afin de rester naturel aux yeux de Google d'après toi ? Ben moi, à mon avis, c'est faire des groupements. Donc là, c'est une demi-journée par semaine. Faire ça sur peut-être un mois et faire ça tous les deux mois à peu près pour pas trop non plus spammer Google d'informations, de backlinks et tout ça. Et que ça reste quand même du coup toujours naturel. Donc que ça soit assez plutôt régulier, mais pas trop non plus. Alors globalement, on commence souvent par cette première base parce que des annuaires, il y en a beaucoup. On peut en retrouver régulièrement et c'est vrai que nous, on garde notre base aussi et on l'a fait évoluer. Mais le deuxième niveau, une fois qu'on a fait cette première base, donc quand on va avoir entre 50 et 100 backlinks personnels. Après, on va favoriser le guest blogging ou les échanges de liens entre divers sites. Idéalement des sites qui sont proches ou aussi tout simplement la possibilité d'aller chercher des échanges de visibilité. Exemple, quelqu'un écrit un article sur vous, bah recontactez la personne si jamais elle n'a pas mis le lien dans l'article. Et ça, ça arrive très souvent. Notamment, j'ai des clients qui me disent, ah, je vais avoir un article sur la dépêche. Pense à lui dire de mettre le lien parce qu'un article sur la dépêche, c'est sûr que c'est un bon lien avec une bonne qualité. Donc voilà, c'est le deuxième niveau. Après, il y a un autre élément que tu n'as pas encore trop pris en considération, mais un petit peu quand même. C'est les regroupements justement de plateformes de liens telles que Dealer de temps. Dealer de temps, c'est une plateforme où la plupart des personnes qui gèrent des sites ou même qui ont besoin, ils s'enregistrent en ligne et dans un échange de réciprocité de liens, proposent un espace avec un backlink sur leur site. Et en échange, ils obtiennent des crédits. Et au bout d'un certain nombre de crédits, ils vont pouvoir déposer un lien aussi les concernant. C'est une bonne plateforme. Ça demande beaucoup de temps, encore une fois. Je pense que beaucoup de gens qui bossent en SEO sont dessus, mais à temps plein. C'est vrai que pour un indépendant ou pour un chef d'entreprise, ça m'étonnerait qu'ils adhèrent à ça. Peut-être une personne dédiée à ça, pourquoi pas. Mais hors agence ou hors spécificalisation de SEO, ça paraît difficile d'être dedans parce que c'est long quand même à négocier des backlinks. Tu me confirmes, quand j'ai des opportunités, moi je lui transfère. Oui, c'est vrai. En fait, c'est souvent d'autres sites qui sont à peu près le même thème que nous. Et c'est assez long le temps de recevoir une réponse, de se mettre d'accord sur si c'est un échange d'articles ou juste un échange de liens, sur quel choisir l'encre de liens aussi. C'est très important. Donc, c'est sûr que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps et puis parfois, on fait des erreurs aussi. Et ça, on peut les voir en scannant justement le site. Alors, où est-ce qu'on peut voir les backlinks ? Ça, on ne l'a pas dit. On peut le voir dans la Search Console. Il y a un lien spécifique où on peut cliquer pour aller voir le nombre de backlinks. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, une fois par mois, vous allez regarder déjà le nombre et quels sont ces liens. Et aussi en externe, vous pouvez le faire de nouveau sur SEMrush, Oversuggest ou RF. Et l'avantage des sites externes, c'est que vous avez un spam score sur les liens en question. C'est-à-dire que si vous êtes référencé sur ces liens... Parce que parfois, on a des liens dans lesquels on est référencé parce qu'on a fait l'action. Et parfois, c'est uniquement des sites web ou des plateformes qui nous référencent, mais on n'a rien demandé. Donc, il faut vraiment vérifier si ces plateformes sont de valeur, si elles sont vraiment utiles pour nous et si ça nous apporte quelque chose. Parce qu'il y a 3-4 ans, j'avais une association des commerçants qui avait référencé mon site Cyril.fr sur leur association de commerçants. Parce qu'il y avait un magasin qui s'appelait Cyril, magasin de chaussures. Ça ne fait aucun intérêt. Donc, j'ai d'abord contacté l'association de commerçants. Il ne m'a pas répondu. Je leur ai refait un mail. Et à la fin, s'ils ne répondaient pas... Alors, je crois qu'ils ont fini par le retirer. Mais si vraiment ils ne répondent pas, on peut désavouer le lien pour que Google ne le voit pas. Ça ne sert à rien d'avoir des liens si ce n'est pas la même base ou si la personne qui arrive depuis ce lien-là, elle ne trouve pas ce qu'elle veut à l'arrivée. Autre exemple. Il y a une dizaine d'années, j'avais fait un article sur un film où j'avais une plateforme spécialisée dans le cinéma. Et d'un seul coup, on a eu un buzz énorme pendant une semaine sur un article qu'on avait fait sur ce film. Et j'avais cherché. Je ne comprenais pas. Et j'ai fini par trouver qu'en fait, c'était du referral. Donc, des liens américains qui avaient envoyé du trafic vers ma critique de ce film-là. Et je m'étais dit, mais c'est complètement con. Parce qu'on est un site français, le site américain. Alors évidemment, on avait un taux de rebond extrêmement élevé. Les gens venaient puis ils ressortaient direct. Et au final, les gens ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient. Donc, ça a fait un mini buzz sur le site, mais ça ne nous a rien apporté puisque ce n'est pas une audience qualifiée, évidemment. Donc, pour le coup, il y a plein de choses à savoir. Il y a plein de choses à faire. Et autre erreur, retirez les liens qui ne sont pas bons. Observez-les. Regardez-les. Regardez si ça vous paraît cohérent aussi avec ce que vous voulez. Si c'est bien enregistré. Et faites-les évoluer pour faire augmenter. Et ça, on ne l'a pas dit. Le net linking, pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que ça va faire augmenter votre domaine autorité, votre score de domaine autorité. Et ce score qui est une note sur 100 que Google donne à toutes les entreprises, et bien plus il va augmenter vers le haut et plus vous avez la chance d'avoir du trafic organique sur votre site web. Donc, des gens qui viennent à partir des mots clés et non pas à partir de recherches payantes, des réseaux sociaux et d'autres éléments qui sont plus difficiles. Donc, évidemment, on cherche tous à avoir de la recherche organique qualifiée sur notre site web. Et c'est en faisant augmenter ce domaine autorité, ce score d'autorité en français, qu'on permettra d'avoir de meilleurs résultats ou en tout cas un meilleur, un plus fort trafic ce jour-là. Voilà. Merci Robin pour toutes ces explications. Merci à toi. Ce qu'on va retenir donc, c'est que le net linking, évidemment, ça demande du temps, ça demande de la patience, mais bien fait. Ça va vous donner vraiment une différence au niveau du SEO de votre site, peut-être la possibilité de ne plus avoir à terme à payer pour avoir du trafic qualifié, en tout cas un certain type de trafic. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre et également, je vous rappelle que tous ces éléments-là sont traités dans le programme Alpha qu'on a lancé il y a quelques semaines sur les quatre blocs pour apprendre les fondements de votre stratégie digitale en tant que professionnel. Un bloc contenu, un bloc SEO qui fait partie de ce qu'on discutait aujourd'hui, un bloc data marketing et un bloc stratégie marketing. Ça, c'est pour le e-learning et derrière, vous avez des coachings pendant un an collectif avec moi-même et avec un membre de mon équipe. Avec le reste de la cohorte, donc il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui adhèrent à ce programme et qui viennent se former de manière régulière pendant 12 mois. N'hésitez pas à en découvrir un petit peu plus. On vous met le lien directement dans la description. Et puis comme d'habitude, on vous dit à très vite pour de nouvelles avances. À bientôt. Salut, bye.